Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire Comme vous le voyez à mon écran, aujourd'hui on a eu une mise à jour et avec cette mise à jour on a eu plusieurs nouveautés Alors on va commencer par la première nouveauté, si vous aviez le skin Harley Quinn Rebite, et bien désormais elle a une variante qui est disponible Donc le style Harley Quinn, la capricieuse, un choix de style supplémentaire pour le skin Harley Quinn Donc franchement elle est ultra stylée, il n'y a pas grand chose qui change, c'est uniquement ses cheveux, j'ai l'impression qu'ils changent de couleur Il faut savoir aussi qu'on a deux autres skins qui vont acquérir des variantes Donc on a le skin Agent Double qui va acquérir le style Camouflé, donc voilà ça sera une variante supplémentaire pour le skin Agent Double Et enfin le troisième skin qui aura un style supplémentaire c'est le skin Soldat Festif, lors de l'événement du Rift Tour Quand vous le jouerez dans l'événement, il obtiendra directement la variante Néon qui est quand même ultra stylée D'ailleurs les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles variantes D'ailleurs on va s'équiper Harley Quinn juste ici, donc comme je vous ai dit il faut bien avoir Harley Quinn Rebite Sinon vous n'aurez pas la variante, donc là on peut voir, c'est ce que je vous ai dit, c'est uniquement les cheveux, j'ai l'impression qu'ils changent de couleur Là les cheveux sont rose et bleu et ici ils sont rouge et noir Ensuite on se retrouve directement dans le lobby, d'ailleurs comme vous pouvez le voir le lobby a changé Alors si on se retrouve dans le lobby c'est pour du coup rectifier une information que je vous ai donné dans la dernière vidéo Je vous avais dit que vous aurez la possibilité de débloquer plusieurs récompenses lors du Rift Tour Donc ce qui est vrai, il y a des récompenses à débloquer pour ceux qui participent au Rift Tour Mais il faut savoir que le planner que vous voyez ici sera uniquement débloquable si vous êtes un abonné au club de Fortnite Donc connectez-vous à tout moment entre le 5 août à 16h et le 9 août à 16h pour déverrouiller des récompenses exclusives au Rift Tour Donc voilà je tenais à vous donner cette information puisque j'ai vu d'ailleurs plein de vidéastes vous dire que D'ailleurs même moi j'ai fait l'erreur, vous dire que toutes les récompenses seront débloquables gratuitement Alors que c'est pas le cas, il y a une partie de récompenses qui sont débloquables gratuitement Et l'autre partie est débloquable gratuitement uniquement si vous avez l'abonnement au club Fortnite Ok du coup les gars on se retrouve directement en game Comme vous pouvez le voir à mon écran avec cette mise à jour on a eu une grosse nouveauté C'est que la ville de Slurpee Swamp a été détruite donc là on peut voir le vaisseau mère qui a attaqué la ville de Slurpee Et on a plein de débris de Slurpee, on a plein de morceaux qui volent etc Donc franchement la ville a été complètement ravagée Alors tout le monde pensait que ça allait être la ville de Coral Castle qui allait être attaquée en premier Puisque les leakers nous avaient montré plein de photos comme quoi Coral allait être détruit Et au final c'est Slurpee qui est détruit en premier Alors on peut voir que maintenant il y a les gardes de Lio qui traînent dans la ville Qui protègent entre guillemets la ville ou en tout cas qui surveillent la ville Et on peut voir qu'il y a plusieurs petits morceaux qui flottent Et on a ces espèces de trucs qui sont apparus en plus Donc je crois que voilà ça nous déplace juste Alors il faut savoir les gars que quand vous rentrez dans la ville Vous avez directement un effet de gravité qui reste temporairement Donc là comme vous pouvez le voir moi je l'ai déjà plu Mais dès que vous rentrez dedans pendant quelques instants vous avez un petit effet de gravité Donc il n'y a pas vraiment de grosse nouveauté dans la ville Mis à part qu'elle a été détruite et qu'on a plein de morceaux qui volent Mais mis à part ça on n'a pas vraiment de choses qui ont été rajoutées dans la ville Alors j'ai peut-être raté quelques petites choses N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai raté quelque chose Mais il me semble que j'ai tout montré Vraiment c'est juste la ville qui a été complètement détruite Et enfin pour terminer cette vidéo Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir la nouvelle arme Qui est disponible depuis la mise à jour d'aujourd'hui Donc le Gravi Lanceur ou Gravitron en anglais Donc c'est une arme que vous trouverez partout sur la map Donc dans les coffres Voilà vous avez juste à fouiller des coffres Et au bout d'un moment vous pourrez directement trouver l'arme Donc là comme vous pouvez le voir moi j'ai trouvé l'arme au sud de Misty Donc juste ici dans un coffre totalement aléatoire Donc là vous le voyez la zone est pratiquement terminée Et je l'ai trouvé vraiment à la fin de zone Donc c'est vraiment une arme assez dure à trouver Je vous avoue que j'ai lancé 2-3 games Et je ne l'ai pas trouvé avant cette game-ci Donc c'est vraiment une arme ultra dure à trouver Mais qui est vraiment très cheatée quand vous l'avez Donc cette arme Elle a des dégâts à 0 Donc elle fait 0 de dégâts Elle a une cadence de 1 Un chargeur de 1 Et un taux de rechargement de 0,9 secondes Donc l'arme est très forte Puisque j'ai vu dans le trailer Et je pense que beaucoup ont vu le trailer passer Que cette arme pouvait arrêter un lance-roquette Donc voilà si quelqu'un vous tire dessus au lance-roquette Vous pouvez arrêter directement le roquette Avec cette arme Et en plus ce qu'elle fait Donc là je pense que beaucoup sont au courant Mais vous pouvez transporter n'importe quel objet Donc sauf des gros bâtiments Par exemple vous ne pouvez pas transporter une maison Mais vous pouvez transporter ce qu'il y a dedans Donc là par exemple je veux prendre la cheminée Je veux l'envoyer sur l'adversaire Et bien juste après l'objet Je vise l'adversaire Et je lui envoie dessus Et j'imagine que ça fait des dégâts A hauteur de l'objet Par exemple plus l'objet est lourd Plus ça fera de dégâts Donc j'imagine que les dégâts de bas Ça doit être entre 20 et 40 Et plus l'objet est gros et lourd Plus ça fera de dégâts Et j'imagine que si vous envoyez un camion Ou une voiture sur l'ennemi Ça lui fera beaucoup plus de dégâts Voir même ça peut peut-être le one shot Sur ce les gars Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker A vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz